Musique Une familiale au prix d'une compacte, c'est la fiche de ce comparatif entre deux acteurs du marché, connus et reconnus pour leur agressivité au niveau des tarifs. Alors nous avons décidé d'opposer la toute nouvelle Skoda Octavia face à la Chevrolet Cruze, laquelle est la plus homogène, laquelle est la plus sympa à rouler, ce que nous allons tenter de vous répondre aujourd'hui lors de ce comparatif. Si je mets la main là, on dirait vraiment une Audi A6 dans cette génération. Oui, alors tu n'es pas aussi éloigné que ça, puisqu'il s'agit d'une voiture du groupe Volkswagen, donc en circonstance, elle reprend plusieurs éléments stylistiques. Tu peux retrouver plusieurs modèles, un peu d'A6, un peu de Jetta. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette Octavia garde le leitmotiv de la marque, c'est-à-dire un design classique, il faut que ça dure dans le temps. Je la trouve un petit peu grande pour une compacte ou un peu petite pour une famille, derrière, entre deux chaises. Voilà, c'est exactement ça. C'est un petit peu le problème ou l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle est à cheval, c'est-à-dire qu'elle mesure 4,66 mètres. Donc elle est un peu plus petite que la catégorie de dessus, un peu plus grande que la catégorie du dessous. C'est aussi un point fort, puisque ça lui permet de grappiller un petit peu la clientèle des deux côtés. Tu vois ça, Alex, c'est une arme de conquête. Attention, ce n'est pas une des ou rebadgées, c'est une véritable Chevrolet développée pour prendre d'assaut le marché européen. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a pour elle, cette Cruze ? Alors, elle a déjà des motorisations diesel, un équipement pléthorique, et surtout, 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 des tarifs très agressifs. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'Octavia, on ne sait pas vraiment dans quelle catégorie elle situe, les familiales, les compacts... Exactement, elle fait 4,60 mètres, c'est-à-dire qu'elle a aussi un petit peu le cul entre deux chaises, 5 centimètres au moins que l'Octavia. Alors finalement, c'est quoi ? Une 4 portes, une 5 portes ? C'est un petit peu plus compliqué que ça, je vais t'expliquer. Tu n'es pas sans savoir que les 4 portes, elles ne rencontrent pas vraiment un super succès en Europe. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que Chevrolet propose sa Cruze en 3 parfums. 4 portes, 5 portes et break. Seulement, la version 4 portes fait presque 10 centimètres de plus que la version 5 portes. C'est donc la version toute trouvée pour opposer à l'Octavia. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'il a de spécifique ce coffre ? Il a surtout le défaut... Déjà, il n'est pas pratique à ouvrir. Il a surtout le défaut qu'on retrouve sur toutes les versions 4 portes, c'est-à-dire une ouverture plutôt réduite et une très grande profondeur. Mais le volume, alors, il se situe à combien ? Il fait seulement 450 litres. Ah ouais, ça reste vraiment petit par rapport à l'Octavia. Je vais te montrer ça. Alors tu vois, l'Octavia, elle a le look d'une 4 portes, mais en réalité, c'est une 5 portes. Tout se situe dans le design. Et ça, c'est pour ne pas choquer la clientèle internationale qui aime beaucoup les tricorps. Alors tu vois, en appuyant sur ce petit bouton, pas très loin, ici. Regarde ça un peu. Bon, c'est un peu lourd, il faut faire de la muscu. Regarde ça. C'est une restreuse d'avion, ça fait combien ? 590 litres. Ah ouais, quand même ! Le record de la catégorie. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Une fois n'est pas coutume, je te propose de faire les commentaires intérieurs aux places arrières. Pourquoi pas ? C'est une véritable révolution puisque l'empattement gagne 10 cm par rapport à la précédente génération, ce qui libère un espace gigantesque aux places arrières, tant au niveau des jambes que de la tête, exactement. Bon, le seul petit bémol consiste à la place du milieu. Voilà, c'est un petit peu dommage, elle est un peu sacrifiée au niveau du dessin. Maintenant, en ce qui concerne la finition, ça reste fidèle au groupe Volkswagen, c'est-à-dire rigoureux au niveau des assemblages que des matériaux, malheureusement, c'est triste à mourir. C'est austère, mais ça vieillira bien. Et au niveau des équipements, qu'est-ce que je vois là-bas au loin ? Alors, tu vois tout un tas de nouvelles technologies qui n'étaient pas présentes à bord de l'Octavia, comme par exemple ce combiné multimédia qui englobe la navigation, mais aussi la lecture des panneaux et un système de pré-collision. Tous ces équipements un peu high-tech restent exclusivement proposés en option pour ne pas alourdir la facture de l'Octavia. Bon, comme il y a beaucoup moins de place à l'arrière, on est bien plus à l'aise à l'avant pour faire la présentation. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le dessin de la planche de bord est moderne, c'est assez sympa. Maintenant, les plastiques et les ajustages, c'est quand même cheap. Ça reste largement en dessous de l'Octavia. Alors, sache que je te le concède, mais au-delà de ce millefeuille approximative de matière, il ne faut pas oublier que tout l'équipement indispensable est de série, à l'exception du GPS affiché à 790 euros, et tu as quand même le système MyLink qui permet de connecter ton smartphone si tu en as un. D'accord. Alors, effectivement, tu n'as pas les équipements pointus que tu as dans l'Octavia, ni de série, ni en option, mais ça aussi, c'est une volonté délibérée du constructeur pour tirer au plus bas le prix. Bon, est-ce qu'on est mieux dans cette Octavia que dans la Cruze ? Eh bien, écoute, c'est à toi de me le dire. Moi, je dirais que oui. De la pointe vue auditif, déjà, il y a une grosse différence. Avec grosse différence, on a un moteur bien mieux encapsulé, des vibrations bien mieux compensées. C'est un moteur qui imprime à beaucoup de peps, il fait 150 chevaux. Il a un couple généreux qui suffit largement à donner de la vigueur et de l'énergie à cette Octavia. Du coup, que ce soit deux passagers ou que tu es un peu plus, que tu es des bagages, c'est une voiture qui est vraiment destinée à aligner les kilomètres. Et ça, le comportement est en conséquence, il suit, c'est-à-dire qu'on a des suspensions qui filtrent idéalement. Sans céder dans la souplesse excessive. Exactement. Voilà, la voiture est très bien maintenue. On a une direction précise. La voiture est rassurante. Franchement, c'est parfait. Insonorisation, confort, sécurité, une famille à le rêver. Un très bon contrat. Voilà, comment ça se passe au volant ? Alors, sous le capot de cette Chevrolet Cruze, on retrouve le très connu 1.7 VCDI qu'on trouve très régulièrement encore sous le capot de nombreuses voitures du groupe GM, effectivement, chez Opel. Alors, c'est un moteur d'origine Suzu qui montre son âge. Il est assez vieux. Il montre qu'il est là, quoi. Voilà. À l'oreille, c'est un festival de castagnettes. À part ça, sous 2000 tours minutes, c'est-à-dire sous le couple maxi, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut lui faire prendre un petit peu de tour. Ce qui veut dire encore plus de bruit. À côté de ça, à part la boîte de vitesse mécanique qui est assez agréable et utilisée, on est dans le royaume de la mollesse. tant au niveau des pédales, de la direction ou des suspensions. C'est vraiment trop orienté vers le confort au dépens de la précision de conduite. Ce n'est pas très agréable. Alors, à 22 600 euros, cette Chevrolet Cruze offre un look sympa, un équipement plus que complet, un volume de coffre tout à fait acceptable et des places arrière plutôt confortables. Par contre, il faudra faire avec un moteur 1.7 litre vieillissant qui est vraiment une plaie tant pour la marque que pour le groupe. Et puis, un châssis qui est confortable, mais c'est au détriment de la précision de conduite. Alors, en ce qui concerne l'Octavia, c'est vrai que Skoda fait très fort pour cette troisième génération. Ok, le look reste très classique, ça c'est décevant. Mais l'habitabilité, le volume de coffre et les finitions sont nettement supérieurs à la Cruze. Alors, en ce qui concerne le comportement, c'est exactement la même chose. On dispose d'une familiale très homogène. Malheureusement, toutes ces prestations ont un prix en moyenne 5 000 euros de plus que la Cruze. Alors, la question finale pour trancher, c'est est-ce que ça vaut le coup de ressortir le portefeuille ? Eh bien, nous, on pense que oui. Alors, si vous êtes à la recherche d'une familiale très accomplie, c'est la nouvelle Octavia que le vous conseillera.